salut à tous Arizen on est reparti aujourd'hui pour une course sur Zandvoort on n'a toujours pas progressé sur circuit on part dixième juste devant Julien Lombric quoi qu'on est à six dixièmes du leader jusqu'à 36 36 5 il me semble c'est vraiment pas terrible sur le circuit j'y arrive vraiment pas il est très très dur j'arrive pas à être régulier et j'arrive pas à faire un gros temps en qualif je suis plaqué 3 par dixième le plaqué 2 il part 9e donc lui aussi galère avec sa Ferrari après c'est pas la voiture parce qu'il y en a qui roulent en fait frais ils y arrivent très très bien donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas il faut juste que je m'entraîne dessus à mon avis c'est pas un circuit que je kiffe rouler dessus donc bon ça aide pas non plus pour s'entraîner mais bon on va faire je m'améliore sur ce circuit on va essayer de faire un top 7 ça serait super de gagner trois places pour l'arrivée essayer d'être propre pas commettre d'erreur et faire faire gaffe le pneu avant gauche qui surchauffe pas de trop c'est le souci sur ce circuit derrière je viens m'embrer avec la porsche malheureusement il va aller beaucoup plus vite que moi c'est très compliqué de faire l'extérieur on a un petit tout droit d'une voiture verte je vois ce que c'était c'est un peu chaud devant il va falloir peiner un peu très tôt là haut on a une sortie allez on nous on continue on va essayer de suivre le rythme on est huitième qu'est-ce qu'on galère quand même sur ce circuit derrière nous c'est hoffermann une mclaren j'ai du mal à choper la corde là je vais forcer un peu le truc allez pour l'instant on a fait un bon départ un paquet d'erreur on a essayé de garder contact avec le petit groupe devant c'était lent ici très lent ce que j'ai fait c'est vraiment la partie du circuit que j'ai horreur j'y arrive pas du tout ici j'ai l'impression d'être plus lent ou derrière il freine trop tard je sais pas de frais aller on retourne à combien On va avoir une ordre d'idée. 36-9. 36-9. Le mieux ça serait descendre le TC à 3 ou 4 ici pour la sortie d'épingle. 3-9. Le montant. Ce vu. Est-ce que c'est parti sur ? . Ce n'est pas trop mal quand je le prends comme ça, on va essayer de garder cette ligne, ça n'a pas l'air trop dégueu. On est quasiment dans le même chrono qu'en qualif, on est un peu distancié de la derrière, c'est bien. On arrive à garder contact, mais on n'arrive pas à se rapprocher. Après je pense que la Ferrari est plus rapide que la Mercedes, puisqu'il ne trouve pas l'opportunité malheureusement. Ce circuit ce n'est pas très facile de doubler, il n'y a pas 50 000 endroits. Il lui fait des appels de phare, je ne sais pas pourquoi. En plus c'est un français je crois, la Team OSR, il me semble que c'est une team française. On a deux secondes derrière, il y a Julien Lombruy qui va peut-être attaquer le McLaren. Il y a des années. On sent que le TC travaille beaucoup ici. On est huitième, c'est bien. C'est vrai qu'on prend moins de place ? Et la poussière, ça atteint un peu là-bas. L'huile d'oeil n'est pas très loin, il est sur la 3. 3 se battent en tête de la course. La Mercedes n'est pas très fair play ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait là ? On ne peut pas attaquer, c'était compliqué. C'est dur, la Mercedes a une bonne reprise. La Fifi est bonne en Vmax mais sur une longue ligne droite, je pense que la ligne droite n'est pas assez longue. Il est en galère avec sa Mercedes. Si on peut attaquer, c'est là ! Il y a un drapeau jaune derrière. Il fait beaucoup d'erreurs avec sa Mercedes quand même. Est-ce qu'il va pouvoir l'attaquer ? Il faut qu'il plonge un AT mais... Il y a vache fantôme, on commence à perdre du temps. Le Farman remonte un petit peu. On perd du terrain sur le 5ème. Un petit peu. Voilà vache on perd beaucoup de temps, il remont très très fort. On avait deux secondes et demi d'avance, c'est tout ce qu'on a ennemi. C'est parti, c'est parti. Il faudrait que la Mercedes se plante tout seul et qu'il ne gêne pas forcément en se qu'on entend. C'est parti, c'est parti. C'est compliqué ils ont de voir. Le leader est en train de créer un bouchon aussi j'ai l'impression. J'ai mis une carte. C'est parti, c'est parti. Est-ce qu'il va trouver l'ouverture ? C'est parti, c'est parti. Allez on recolle un peu parce qu'il va tenter l'intérieur ici. C'est parti, c'est parti. Pas de course. On a tenté l'extérieur mais bon ici c'est mort l'extérieur. C'est parti, c'est parti. 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 On fait une tour ici à chaque fois. cette bagarre s'arrêtera jamais si t'en pas ah non j'ai glissé je pense que je pouvais faire quelque chose mais j'ai glissé bah c'est vraiment dommage là on perd beaucoup beaucoup de terrain il faut que tu tentes tu ne tentes pas là tu ne tenteras jamais bien défendu la Mercedes un peu de répit pour la Mercedes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il faut qu'on remonte on est 7ème on a peut-être une 5ème place en vue on monte sur les vitroins la Mercedes c'est pas très propre de ce que j'ai fait il y a Julien Lombric qui est passé 9ème il est passé la McLaren on a fait 2ème on a un peu 5 minutes de course 5 minutes de course Alors il va falloir qu'ils tentent quelque chose Parce que je ne vais pas suivre éternellement non plus on a fait un bon tour et si ils freinent super tôt on perd 3 dixièmes c'est interminable leur combat bon 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 Il est derrière Soukal, il revient. Je n'ai pas le droit à aucune erreur. Je n'ai pas le droit à aucune erreur. C'était très très proche, je ne peux pas être plus proche. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Il y a un drapeau bleu devant ? Qu'est-ce que tu dis ? Il a fini le race. On a réussi à dépasser toute la course. On finit 7ème, c'est un bon résultat. Je ne suis pas très fort sur le circuit. C'était une belle course. Intense. On a réussi à regarder Soukal. Il ne fallait pas un tour de plus, je pense. Avec cet effet blanche derrière. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous appréciez ses combats propres. Il aurait pu attaquer plusieurs fois, je pense, mais il a voulu jouer sécurité. Après, la Mercedes a défendé super bien. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie de regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye. Bye.